Ses auditeurs ne pensaient pas « Oh, Jésus n'a-t-il pas l'air merveilleux ? N'est-il pas un bon orateur ? Vous savez, il est si éloquent. » L'expression « parole de grâce » ne fait pas ici référence à l'éloquence de Jésus. Les paroles de grâce font référence au fait qu'il a omis de mentionner le jugement contre les gentils. Les paroles de grâce Invité à prendre la parole, il cite Esaïe chapitre 61. L'évangile de Matthieu chapitre 15 a déjà situé cet événement dans le territoire de Zabulon et de Neftali, qu'Esaïe chapitre 9 appelle la Galilée des gentils. Ce que Jésus est sur le point de dire dans ce serment, même s'il cite la Bible hébraïque, va se révéler désagréable à certains auditeurs, parce que, comme nous le verrons, cela sera inclus dans les gentils. Jésus ne va pas définir certains termes de la manière dont son auditoire s'attend à ce qu'il soit défini. Maintenant, je cite un petit extrait de l'article de Ertig, que, pour le bien de ce cours, je vous ai donné comme lecture facultative. Ertig souligne, comme d'autres chercheurs l'ont remarqué, ce qui n'est pas difficile à découvrir. Si vous recherchez les références croisées dans votre Bible, vous le découvrirez aussi, que ce n'est pas seulement d'Esaïe 61 que Jésus cite. C'est principalement ce qu'il cite, mais cela comprend également un texte d'Esaïe 58. Jésus ajoute à Esaïe 61, l'expression « remettre en liberté ceux qui sont opprimés », qui est la même dans la version grecque des Septantes. Vous ne trouverez pas cette phrase dans le passage d'Esaïe 61, dont Jésus combine un court texte d'Esaïe 58, avec un court texte d'Esaïe 61. Ainsi, il introduit dans sa citation ces termes, « les pauvres, les captifs, les aveugles et les opprimés ». C'est la première chose qu'il fait, avec ces passages de l'Ancien Testament. Deuxièmement, il abrège sa citation d'Esaïe 61, en nommettant les mots « et le jour de vengeance de notre Dieu » d'Esaïe 61 2.2. Revenons à Esaïe 61, et voyons ce qu'il y fait. Il lit d'Esaïe, « l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. » Le texte sur les aveugles vient d'Esaïe 58. Après avoir lu la phrase annoncée l'année de grâce du Seigneur, Jésus arrête sa lecture. Il ne finit pas de lire le verset 2. Il lit, « l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Fermez les guillemets. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur Dieu, était sur le Serviteur du Seigneur, l'Orateur dans Esaïe. Jésus n'inclut pas dans sa citation la phrase, « un jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Le texte d'Esaïe 61 se rapporte à Deutéronome 32, 43, où il y a un problème textuel. Les manuscrits de la Mère Morte de ce passage font référence à d'autres dieux. Allons voir ce texte. Je vais taper Deutéronome 32, 43. Cela va se lire différemment de la plupart de vos traductions, qui n'utilisent pas les manuscrits de la Mère Morte, qui ont dans les versets 8 et 9, une référence à l'attribution des nations selon le nombre des fils de Dieu. Le verset 43 se lit, « Réjouis-toi avec lui, ô cieux, prosternez-vous devant lui, tous les dieux, car il venge le sang de ses enfants, et se venge de ses adversaires. » Il récompense ceux qui le haïssent et purifie la terre pour son peuple. Ce langage se rapporte au jour de l'Éternel, parlant de se débarrasser des gentils du pays, les gentils qui sont les oppresseurs du peuple de Yahvé, qui se venge d'eux, et de leurs dieux. D'autres passages qui disent des choses similaires dans Esaïe 24, Esaïe 34, et Psaume 82, à coup sûr. Mais quand Jésus commence son ministère, il ne cite pas de passage qui traite du jour du Seigneur. Et le les gens qui sont assis dans la congrégation à Nazareth vont le remarquer. Car ils connaissent la Bible. Ils vont à la synagogue chaque semaine, où ils entendent lire les Écritures. Certes, les scribes et les pharisiens, qui étaient des experts dans le texte, seront présents là-bas, et ils le remarqueront également. Jésus évit toute trace d'hostilité envers les gentils. Rappelons que nous lisons ce récit et cette citation selon l'Évangile de Luc. A qui Luc a-t-il adressé son Évangile ? D'après les quatre premiers versets de Luc, il écrivait à un gentil, à son ami théophile. Luc considère que les paroles de Jésus sont importantes, car il rappelle ce que Jésus a dit dans son serment à Nazareth. C'est important, parce que Jésus télégraphie quelque chose au sujet des gentils. Il fait la même chose dans Luc 7h22, où il assemble plusieurs passages. Et si vous regardez le contexte de ces trois passages, vous constatez qu'ils incluent la vengeance divine contre les nations, contre les gentils. Jésus cite ces passages au début de son ministère, seulement quelques chapitres plus tard. Le message de Jésus ne traite pas du jour du Seigneur. Ce n'est pas son message. Ce n'est pas le jour de la vengeance du Seigneur. Il s'agit plutôt d'une lumière qui est venue briller sur les gentils. Jésus n'est pas devenu hostile aux gentils, tandis que ceux qui l'écoutaient se croyaient toujours en exil. Il y a quelques séances dans ce cours, nous avons discuté de la conscience juive d'être toujours en exil, car ils sont toujours opprimés, ils sont toujours sous la domination d'une puissance étrangère. Ainsi, ils s'attendent à ce que le Messie apparaisse pour nettoyer leur maison. Ils ne veulent plus que les gentils restent dans leur pays. Ils veulent que le Messie les retire de la domination étrangère. Il semble qu'ils aient oublié les passages de leur propre Bible, qui parlent de la façon dont Israël est censé être une bénédiction, et un conduit vers les nations païennes. Sur la façon dont Dieu dans sa souveraineté va utiliser cette circonstance, pour amener les gentils dans la bergerie. Ils se souviennent très bien des passages des guerriers, des passages de la vengeance, des trucs sur le jour du Seigneur, mais ils ont oublié que les gentils, eux aussi, seront sauvés. Mais Jésus sait parfaitement pourquoi il est ici, pourquoi à sa première venue, son premier avènement, il doit accomplir la promesse du Seigneur faite à Abraham, il est sa descendance qui ramènerait les nations païennes dans la bergerie. C'est pourquoi il ne cite aucun des mots sur la vengeance, car il est la lumière qui est apparue en Galilée. Jésus commence son ministère en Galilée, car, à la fin de l'Ancien Testament, ses deux tribus en Galilée, Neftali, et Zabulin, sont en quelque sorte laissées en échec. Alors Jésus commence par ses deux tribus en Galilée. Au tout début de son ministère, il dit « Je suis aussi le Messie des gentils. Je suis là aussi pour les libérer. Vous les Juifs, vous pensez avoir besoin de libération, parce que vous êtes occupés par Rome ? D'accord, je comprends ça. Mais les gentils se trouvent sous la servitude, eux aussi. Selon le psaume 82, les gentils sont esclaves de Dieu hostile qui les opprime également. Eux aussi sont victimes de l'Empire géopolitique. Et pire que cela, Yahvé les avait rejetés depuis longtemps. Les gentils étaient restés étrangers, attendant le moment où Yahvé agirait pour les ramener à nouveau au Bercail, dans sa famille, et ce temps est maintenant. Ce n'est pas, ce qu'ils s'attendent à entendre dans la synagogue de Nazareth, car Jésus parle de rédemption pour tout le monde. Revenons à l'article de Hertig, la lecture facultative. Il écrit, « La congrégation dit d'abord du bien de l'annonce de Jésus, et s'émerveille de ses paroles de grâce. » C'est bien, mais leur étonnement devant les paroles de grâce de Jésus se réfère à sa citation du message de salut des Haïts, non pas à la vengeance. C'est de cela qu'ils parlent. Lorsque Jésus met une référence attendue au jugement, ils sont un peu étonnés. Ils ne pensent pas, « Oh, Jésus ! N'a-t-il pas l'air merveilleux ? N'est-il pas un bon orateur ? » Vous savez, il est si éloquent. L'expression « Paroles de grâce » ne fait pas ici référence à l'éloquence de Jésus. Les paroles de grâce font référence au fait qu'il a omis de mentionner le jugement contre les gentils. Ce n'est pas ce que ses auditeurs attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada